Yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars comme d'habitude le rendez vous de chaque lundi en ce moment vous connaissez c'est comment faire le meilleur et je vous avais dit qu'on passait au niveau 100 on a déjà eu un premier épisode du niveau 100 avec le meilleur grand buteur je vous invite à aller voir la vidéo si ça vous intéresse c'est sur ma chaîne n'hésitez pas aussi d'ailleurs à penser à liker à vous abonner ça fait toujours plaisir du coup on se concentre je vais vous présenter aujourd'hui comment faire tout simplement le meilleur MOC c'est celui que j'utilise tout le temps et franchement qu'est ce que je kiffe jouer avec franchement je ne changerais pour rien au monde je trouve tout simplement parfait c'est incroyable il est lengthy il est grand il est costaud et on va y aller directement donc le poste buteur les gars vous verrez que ça joue dans pas mal de trucs dans ce build tout simplement on a également la taille qui est de 1m86 c'est vrai que ça c'est conséquent pour un MOC mais vraiment il n'y a pas de problème et vraiment de gagner les duels aériens par exemple sur les relances du gardien c'est vraiment très très bien parce que vous orientez le jeu où vous voulez je trouve que ça fait la différence même en défense de temps en temps on sait jamais quand vous revenez c'est vrai que ça va être pas mal pour les retours défensifs pareil pour le poids 89 kg c'est vrai que c'est beaucoup vous vous dites mais ils vont pas avancer le joueur alors qu'en fait c'est c'est vous qui pensez tout le monde vous êtes le plus rapide quasiment donc vraiment très très bien au niveau du profil au niveau des atouts comme d'habitude un pour un MOC pro des dribbles ça améliore tout simplement votre technique vos gestes techniques vos dribbles et également flair donc c'est tout ce qui est talonnade comme je le répète tout le temps c'est un des atouts les plus utiles en tout cas primordial pour un MOC ça c'est sûr et il en va de soit de mettre contrôle actif qui se complète bien avec pro des dribbles donc lui c'est plutôt la conduite de balle l'accélération et les vitesses donc au moins vous pourrez dès que vous avez le ballon accélérer d'un coup et c'est ces premières touches qui vont faire la différence j'ai envie de dire sur votre adversaire et vous vous permettre de prendre un ascendant tout simplement physique et encore une fois ça octroie flair mais bon de toute façon il est déjà octroyé ici donc pas de problème et en plein tir de loin j'ai vu beaucoup de personnes se plaindre de tir de loin dans ma première vidéo mais vraiment moi c'est quelque chose que que j'utilise en tout cas un tir de loin et ça me revient souvent dessus en dehors de la surface donc je frappe je vois pas pourquoi ils sont privés les gars en plus avec les tirs puissants c'est vrai que c'est assez bien si vous arrivez bien à les orienter c'est très bien c'est très utile et c'est le rôle d'un boss c'est aussi de tirer quand il faut tirer comme tous joueurs dans une équipe donc pour moi ça a l'air logique peut-être que pour certains un petit peu moins en tout cas c'est sûr je ne le changerais pas parce qu'il me sert énormément cet atout ensuite au niveau des attributs du coup les points de compétence on commence tout simplement avec le physique il ya déjà des trucs c'est vrai c'est surtout pour aller chercher l'archétype puissance le reste je vous avoue je l'aurais peut-être pas mis mais c'est surtout pour aller chercher du coup cet archétype donc certes c'est bien parce que ça va donner de la force et vraiment ça se ressent sur le terrain que vous êtes plus costauds et vous ne faites pas facilement bouger une main alors vraiment pas du tout et en plus de ça ça vous permet d'être lently donc c'est une combinaison vous allez voir ça en défense rien du tout en dream par contre là on a pas mal de chose du coup on a l'archétype maestro qu'il faudra aller chercher on va commencer par la gauche pour l'archétype maestro mais du coup 77 c'est pour essayer d'avoir à peu près la même différence donc c'est je crois que c'est une différence de 13 ou 14 entre l'agilité et la force donc on y a à peu près 92 77 c'est quasiment le maximum que je puisse mettre peut-être mettre un dernier il me semble mais franchement ça fait déjà le taf je vais pas vous dire comme d'habitude que vous retournez toc de vite mais vraiment c'est suffisant c'est vrai que des fois il y a un peu de mal mais bon ça va se retrouver quoi une fois sur 30 cette situation sinon vraiment avec le physique en fait ça ça se complète bien j'ai envie de dire donc voilà 77 d'agilité 92 de dribble très important les dribble vous me savez les gars ça du coup détermine votre conduite de balle comme c'est marqué là bien sûr c'est logique et la conduite de balle surtout pour un joueur d'agil il faut qu'elle soit assez conséquente pour pouvoir garder le plus possible le ballon dans les pieds et du coup ne pas le perdre logique du coup on a également les cinq étoiles de gestes techniques je trouve que ça fait la diff après si vraiment vous dribblez pas du tout vous pouvez l'enlever et pourquoi pas mettre un petit coup de passe ou de tir je vous dirai un petit peu où vous pourrez les mettre quand on va passer là bas et du coup pour finir l'archétype lynx pareil pour la conduite de balle tout simplement et l'équilibre aussi très important attention à ne pas négliger c'est vrai que ça sert même si vous êtes grand et déjà costaud il faut il faut en mettre un petit peu 90 c'est déjà vraiment pas mal en tout cas moi il se fait pas bouger mon joueur enfin en tout cas pas souvent donc je suis assez content sur ce point là ensuite au niveau des passes voilà c'est là vous pourrez rajouter pour ceux qui sont pas forcément skiller vos points de compétence je dirais peut-être mettre un petit peu d'effet ça peut être sympa sur les passes mode en tout cas au niveau des passes j'ai mis pas mal de vista vous voyez j'ai mis tout ce qui était possible en vista c'est très important ça permet comme c'est marqué de bien doser vos ballons et du coup c'est grâce à ça que vos attaquants se retrouveront dans les meilleures conditions pour marquer tout simplement également pas mal de passes longue et pas mal de passes courtes mais j'ai choisi de pas mettre l'archétype franchement je trouve que ça suffit 80 85 je l'ai testé mais j'ai pas senti une énorme différence franchement si je l'aurais senti je l'aurais laissé et je me suis dit 10 points autant tout mettre sauf l'archétype et vraiment ça fonctionne assez bien comme ça et ça m'a permis de de les mettre autre part donc voilà et de ce côté là bon j'ai mis le centre vraiment pour la vista mais je trouve que les centres il n'y a pas forcément besoin d'avoir énormément pour pour en adresser des bons en tout cas moi vous voyez dans les compilations de toute façon je vous présente il y a pas mal de centres et regardez pourtant j'ai que 74 c'est le même build avec lequel je joue dans les vidéos donc vraiment pas besoin de beaucoup ensuite dans les tirs les gars là c'est intéressant donc vous voyez que là j'ai été jusqu'à la puissance de frappe c'est vrai que le saint graal ça aurait été de mettre l'archétype sniper pour moi qui aime beaucoup tirer de loin et en plus pourquoi pas comme vous avez un coup franc ça ça peut être pas mal d'avoir un petit peu plus bon penalty on s'en fiche un petit peu on va pas se mentir mais ça aurait été cool pour les coups francs et surtout pour la puissance de tir on aurait atteint les 95 mais franchement 89 c'est déjà très très bien donc je vous conseille les frappes fortes les gars si vous arrivez à les quadris comme je vous ai dit tout à l'heure c'est c'est un délice donc l1 r1 et rond pour ceux qui l'ont peut-être oublié ou qui s'y connaissent pas trop ensuite pas mal de définition pour aller chercher du coup cet archétype finition et avoir 98 en finition 92 en tiers de loin et 87 en volet donc vraiment incroyable quand ça vous revient dessus je vous jure c'est trop bien de démarquer tout simplement bon après ça on pas tout le temps on va pas se mentir mais bon même une fois sur trois c'est c'est suffisant et enfin la vitesse vous voyez qu'il n'y a pas tout 87 en accélération et 89 en vitesse je trouve pareil que c'est largement suffisant j'ai été quand même chercher l'archétype guépard pour faire la diff vraiment après pour les skillers si vraiment vous voulez peut-être ajouter un petit peu de vitesse enfin pour ceux qui ne skill pas justement vous enlevez les 50 compétences que vous aurez en enlevant la 5e étoile et vous la mettez là voilà ça vous fait gagner un petit peu de vitesse mais je trouve que c'est suffisant mon côté pour l'instant je ressens pas une lenteur conséquente j'ai envie de dire en tout cas de mon point de vue après c'est c'est que mon avis donc voilà on s'est touché à sa fin rien d'un gardien 91 de général les gars mais vraiment c'est incroyable il y a vraiment beaucoup d'archétypes de très bons atouts l'entrée donc toutes les conditions sont réunies pour que vous puissiez puissiez marquer l'histoire tout simplement de votre club j'espère en tout cas que ce build vous aura plu n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire les gars on est là dans le respect tout simplement pour en débattre et essayer comme je le répète de se construire les meilleurs builds ensemble n'hésitez pas à me dire à ce que vous aurez remplacé par quoi ce que vous toucherez pas ce qui est bien pas bien on est là pour ça donc merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici vous êtes les meilleurs les gars et moi je vous dis à bientôt à la prochaine